Ah c'est la caméra qu'il faut regarder maintenant ? Ça t'éclate ! C'était une journée vraiment très chargée en émotions. J'ai eu l'occasion pour mon fils Younes, qui est aussi autiste, qui a pu être consulté par le docteur Djea et qui nous a apporté pas mal de solutions et pas mal de conseils qui est très très important, qui change de l'ordinaire quand on est avec un médecin généraliste, on va te dire « Ouais, bon ben voilà, il est autiste ». Mais on n'a pas consulté, on n'a pas palpé, donc c'est compliqué. C'était une journée vraiment très chargée en émotions, avec des familles qui attendaient énormément. Pour elle, on sait que c'est très très compliqué au niveau des prises en charge, donc c'était quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui et ils nous l'ont bien fait ressentir. Ensuite, c'est venue une maman, une maman où son enfance était ado, qui est très compliquée et qui a fini à l'hôpital psychiatrique. J'ai reçu plein d'informations que je n'avais pas eues par d'autres voies. Pour ma fille, ça laisse entrevoir plein de possibilités et ça donne de l'espoir. Et puis de créer le centre ici, et puis de proposer des consultations comme ça, c'est incroyable et rare et très important pour les parents. parce qu'en tout cas, moi, je suis un peu perdue par tout ce qu'on rencontre, toutes les difficultés, et recevoir de l'aide comme ça, c'est incroyable. Ce matin, j'ai reçu des conseils et des informations que je n'avais jamais reçues ailleurs, même en cherchant par moi-même et en voyant différents spécialistes. Donc non, au contraire, j'encourage tout le monde à faire ce pas-là. Donc les deux parents qui ont suivi, il y en a un qui est scolarisé et qui a besoin que je sois présent lors des ESS, c'est-à-dire présent lorsqu'on va à l'école pour les différentes réunions à propos de l'enfant, pour savoir où il en est. Moi, ça s'est super bien passé. Il était hyper pointé dans ce qu'ils nous ont raconté. Ça m'a bien rassurée parce que je ne sais pas toujours évaluer, en tout cas, la douleur de Eden. Je ne sais jamais si c'est vrai, si c'est faux, s'il est exagéré. Donc là, j'ai bien compris. Et après, je vais voir, je vais appliquer la petite grille qui va m'envoyer. Et je pense que sur ça, en tout cas, ça va bien nous aider au quotidien. Parce que le handicap, on le sait tous, ça engendre beaucoup de frais. Des déplacements aussi, qui peuvent être coûteux pour certaines personnes. Et c'est essentiel, parce qu'on a un enfant qui a besoin. Saisis pas, c'est une grande aventure, en tout cas pour nous. Parce que si Cham, il n'aurait pas été là, je ne sais pas comment j'aurais fait ou agi dans certains cas. Un grand merci déjà pour tout et d'avoir toujours répondu présent. Et on essaye de le soutenir comme on peut, avec les moyens qu'on a. Dans mon ancienne école, quand il faisait des crises, il venait me chercher et il essayait de me calmer. De me calmer, d'une grâce à moi. Après, moi, je n'aimais pas. Il ne le faut pas. Moi, j'ai besoin de rester dans ma classe. Des fois, Chamaï, des fois, il me tape. Cet handicap, pour lui, ça sert comme crise. Moi, je n'aime pas parce qu'après, quand il fait des crises, ça me rend triste et je n'aime pas. Je suis toujours là pour lui. Je ferai tout. J'aime ma maman, je n'aime pas. Donc, un grand clin d'œil à Eden. On est fiers de toi. Eden, une mention spéciale pour toi. Je sais que tu aimes Dragon Ball Z. Donc, je t'ai fait un petit clin d'œil. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais je ne peux pas m'envoler. Oh, j'ai trouvé. Et pour terminer, on a eu une maman avec un enfant aussi très, très compliqué, ce qu'on appelle les cas complexes, où l'enfant, donc, il ne parle pas, a des douleurs intenses. Mais qui est incapable de le dire où elles sont ces douleurs. Donc, là aussi, la prise en charge est très compliquée. Donc, docteur Dja est de nouveau à donner des conseils. Et puis, comment peut se passer une meilleure prise en charge ? Je répète des phrases. Ouais. Toi-même, tu le fais. C'est bien, Eden. Donc, c'était quelque chose, aujourd'hui, de très, très fort. Merci, au revoir. Allez, bon courage. Et puis, après, on a terminé, mais vraiment en beauté, avec Emofest, qui nous a expliqué, donc, par le biais de l'application Emokère. Nous avons fait un atelier Emokère. Sur le sujet d'accès aux soins, avec notre entreprise Emofest, nous portons le projet Emokère, avec l'objectif d'aider l'accès aux soins des personnes autistes. Et nous avons fait, justement, un atelier participatif, avec des spécialistes, avec les familles, avec les personnes concernées, justement, pour poser les bases et bien comprendre les besoins des patients autistes. Ensuite, les outils qui sont déjà mis en place, et qui sont ensuite les besoins encore restants. Pour nous, c'est un énorme plaisir de travailler avec ces IPA, de rencontrer les personnes qui sont un peu au cœur de tous ces travaux, qui sont hyper importants pour améliorer la prise en charge, pour améliorer le quotidien personnaliste. Un énorme plaisir, d'abord, et ensuite, bien sûr, des échanges extrêmement précieux pour le futur de tous nos travaux. On est très bien, c'est qu'il faut continuer. Il faut continuer ce qui se passe, avec grand plaisir, pour la prochaine édition. La semaine n'est pas terminée, on vous attend. Vous pouvez encore vous inscrire pour les différentes conférences qu'il va y avoir, pour le show, pour ce régalat et pour le salon.